j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo une vidéo où on va parler de l'iphone 12 le futur iphone d'apple pour rappel cette année c'est la grosse année il y a la 5g qui arrive donc forcément les futurs smartphones seront 5g et du coup on aura de plus en plus d'informations concernant l'iphone 12 bien évidemment selon des rumeurs encore une fois c'est pour ça j'insiste bien c'est basé sur des rumeurs je vais tout vous expliquer concernant ce qui nous attend avec l'iphone 12 avant de commencer la vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications je sais qui ont activé les notifications s'il vous plaît ce serait sympa d'activer les notifications pour ma chaîne voilà c'est super important c'est vraiment même très utile donc voilà je compte sur vous pour activer les notifications sur ma chaîne voilà avant de commencer également je voulais juste vous parler de mon site d'ilaintechnologie.net site d'actualité high tech technologie et gaming en recrute des rédacteurs des rédactrices voilà si vous êtes intéressé pour rédiger un article sur le sujet qui vous passionne sur le sujet qui vous passionne allez-y voilà c'est en description également et il ya un google formes aussi parce que j'ai publié un sondage et si vous pouviez y répondre ce serait génial bien commençons la petite vidéo en effet nous avons des informations supplémentaires venant donc concernant plutôt l'iphone 12 effectivement donc on aurait trois tailles d'écran de l'iphone 12 nous aurions donc en fonction des rumeurs encore une fois j'insiste bien sur ce point ce sont des rumeurs donc concernant les rumeurs nous aurions donc trois tailles d'iphone 12 c'est à dire 5,4 pouces on aurait 6,1 pouces et 6,1 7 pouces ce serait donc les trois modèles d'iphone qui seraient présentés aux prochains aux prochains pour le prochain iphone les informations ont été glissées donc par des fournisseurs d'apple présents au ces rues voilà pourquoi je vous donne ces informations c'est des informations qui ont été glissé boum comme ça au CES qui s'est déroulé il y a quelques jours de cela ou une semaine on va dire de cela voilà d'où vient ces informations alors apparemment c'est déjà ce serait des employés qui travailleraient chez apple le problème c'est que vu qu'on a zéro preuve et qu'apple n'a rien dit on est obligé en tout cas moi personnellement je considère ça et je tiens à vous le préciser ce n'est rien ok il n'y a rien qui a été dit par apple mais voilà je préfère le prendre comme une rumeur on a aussi d'autres informations concernant donc l'iphone se 2 ça reste en rapport avec l'iphone 12 parce que ça sera la continuité ce sera donc la suite et il serait potentiellement possible que l'iphone 12 quand il sortira en trois exemplaires s'il sort en trois exemplaires si apple officielle dit cette chose en septembre prochain cette information et bien il serait aussi possible que il est ce que l'iphone 12 soit accompagné de l'iphone se 2 dit l'iphone 9 en effet je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet vous pouvez facilement la retrouver c'est dans les dernières vidéos et bien en effet il y aurait donc un deuxième iphone entre guillemets bas de gamme enfin en tout cas plus accessible au public vu que son prix sera normalement plus attractif même si 400 ou 500 euros ça reste déjà une belle somme en soi on est d'accord voilà donc il y aurait un futur iphone se 2 qui porterait apparemment d'après encore une fois les rumeurs l'iphone 9 voilà l'iphone 9 que j'avais déjà parlé un petit peu en vidéo à ce sujet là donc après c'est à voir ce serait donc l'iphone 9 serait la continuité de l'iphone on va dire se 1 et de l'iphone surtout de l'iphone 8 car s'il s'appelle iphone 9 ce sera forcément plus on va dire par logique des choses la continuité donc de l'iphone 8 qui est sorti maintenant il ya quelques années rappelez vous en effet donc c'était un peu le entre guillemets bas de gamme l'iphone 8 rappelez-vous avec le touch id les bords comme sur les iphone 7 par exemple etc les gros gros bords bien sûr pas de faille sidi tout ça tout ça et bien écoutez voilà bien évidemment cet iphone 9 on a une rumeur supplémentaire embarquerait un meilleur et un plus gros capteur photo arrière que l'iphone 8 donc on peut suggérer que effectivement ce serait la relève assurée de l'iphone 8 bien évidemment tout ça ce sera à vérifier à voir et à confirmer si apple lui-même le confirme bien inutile de vous parler de tous ces smartphones selon les rumeurs sont évoqués la 5g en effet vous savez que en juin prochain pour notre pays la france la 5g va venir va sortir en france d'ici juin environ dans les environs et notamment par sfr bouygues et orange je sais je sais plus si tous les opérateurs vont la sortir en même temps mais sinon ce sera quelques semaines d'intervalles vous comprenez c'est question de business certains opérateurs vont pas pouvoir se permettre de la sortir un an plus tard bref c'est encore un autre sujet mais en effet du coup la 5g est bien effectivement l'iphone 12 par logique des choses supportera la 5g l'iphone se 2 dit l'iphone 9 effectivement lui par logique des choses supportera la 5g et tout type d'autres smartphones ou même ipad etc bref ouvrant cette fameuse technologie qui est la nôtre qui sera donc la future 5g qui prendra la relève assurée donc de la 4g voilà à peu près toutes ces informations bien un petit peu croustillante sympathique à la fois voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'attends tous vos retours concernant toute cette gamme est ce que vous pensez vraiment qu'il y aura l'iphone 9 et est ce qu'il s'appellerait l'iphone 9 ou est ce 2 moi je parierai plus sur l'iphone 9 quand même la logique suite et continuité donc de l'iphone 8 après avoir bon concernant l'iphone 12 est ce que vous pensez possible qu'il y aurait trois gammes d'iphone 12 enfin surtout trois tailles on va dire d'iphone 12 avant aussi on verra bien comment ça fonctionnera tout ça là jusqu'à présent on était sur deux gammes on verra bien écoutez bref voilà n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires c'est super important je lis tous vos commentaires ça m'intéresse si j'y réponds donc c'est super important n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications comme ça vous êtes certain de louper aucune de mes vidéos live ou quoi que ce soit c'est super important sachant qu'il y a des vidéos très spéciales qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne donc je compte vraiment sur vous n'oubliez pas dans le nom je suis sur facebook twitter instagram et snapchat tous les liens sont dans la description ainsi que mon tik tok mon discord etc donc je compte vraiment sur vous de la team merci en tout cas à tous d'avoir vu cette vidéo n'oubliez pas de la liker la partager également on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Dylan technology salut tout le monde m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501